Les gouvernements au devant du pays, tout le slogan à défendre les libertés, les libertés du qui. Même les organisations de la société civile, il peut par exemple, il y avait une erreur pour un gendarme policier et il disait que la société civile, il en essaye à baser dans les pensées de l'Occident que le pays tue leur peuple. C'est l'axe général pour l'article que je l'avais écrit et que vous discutez avec moi. Si on parle en ce qui concerne le rôle des divers renseignements dans la région, j'imagine qu'il y avait une certaine coopération avec plus d'une direction, pas seulement le CIA ou un bureau également stratégique à ce qui est fait ou qui est établi aux États-Unis. J'imagine qu'il y avait une coopération avec plus d'un pays pour la planification, ce qui se passe et la subdivision. Parce que le chef de la diplomatie américaine à l'époque de George Bush, Condoleezza Rice, elle parle en ce qui concerne le caillot créatif et les gens admirent bien ce proverbe ou cette parole parce que c'est une conception qui n'est pas sûre et comprise comme aujourd'hui. Tous les pays arabes, il y avait des problèmes, ce sont tous des pays sûrs. Il y avait un système courant, ce qui se passe à l'Irak, à Syrie, en Yémen, en Libye. C'est un caillot également gigantesque et des forces concurrentes et les civils qui payent le prix. Je veux vous dire quelque chose. Si on prenait par exemple l'Égypte comme un exemple, après la révolution du 25 janvier, tout le monde, toutes les institutions du pays, toutes les catégories du peuple, l'élite et des soucieux et des hommes ordinaires, ils savaient qu'il y avait 17 services mondiaux ou internationaux ici en Égypte, 17 services de renseignement. Pourquoi ? Parce que dans ce temps-ci, il y avait un but américain qui est pour faire objet comme un certain objectif pour la police égyptienne. Ce qui se passe effectivement, le deuxième but, c'est de créer un État pour faire noyer les institutions solides dans l'État égyptien comme les forces armées. Il y avait des problèmes, ils ne traitent pas avec eux avant ça. Il y avait une prise de conscience par les dirigeants militaires et par les institutions militaires. Notre destin peut se changer complètement. On peut, par exemple, et aujourd'hui, en regardant l'Égypte, en Syrie, dès le premier instant, vous avez des dirigeants conscients qui essayent d'absorber l'état de colère formé et lancé et chargé par des désirs leurs propriétaires. Je veux dire que tous ceux qui participent dans le 25 janvier et la protestation contre El-Kaoudefi ou El-Assad, non, ce sont des clients tous, non, à contraire. Mais ces pays, ils ont pu savoir le contenu ou le contexte du peuple égyptien. Il avait un état de colère extrême, soit des conditions sociales ou politiques. La majorité avait sorti avec beaucoup de transparence, comme un rêve. Ils veulent changer le temps ou la réalité pour le plus meilleur. Mais il y avait peu à la tête de ce spectacle qui ont laissé les gens dans les rues et ils se vident à donner des déclarations dans les satellites. Ils devenaient des leaderships et des commandements. Ils se sont entraînés à l'extérieur de l'Égypte. Le mouvement du 6 avril, cela a déclaré, et je ne déclare pas quelque chose de confidentiel quand je disais ça, ils se sont entraînés à l'Ukraine pour l'idée du changement selon des programmes de chargé. C'est un homme qui avait des origines. Il vivait aux États-Unis et il faisait des recherches et des études en ce qui concerne comment peut-on changer le système du pouvoir. Il pensait d'une façon pacifique quand il peut, par exemple, faire pousser les services de sécurité à entrer dans des états de choc. C'est un état de sécurité, par exemple. Non, comment il peut contacter avec la sécurité, avec des bombes ou des grenades lacrymogènes. Ils se sont entraînés comme il faut. Et on ne doit pas oublier qu'après 2004, les pressions internationales contre le système du pouvoir en Égypte ont donné une occasion plus grande pour le Coran islamique et la société civile, etc. et également la répandue de la système du pouvoir réunion. On regarde 2005 au Conseil des députés, 88 députés parmi les frères musulmans. Il y avait des mouvements protestants déclenchés dans le pays. Après cette date, on regarde le mouvement du Kefei, le 6 avril, et le mouvement national pour le changement. Tous ces surnoms sont une industrie américaine avec un complot des frères musulmans pour s'emparer sur le pouvoir parce qu'on savait les dimensions stratégiques qui sont plus loin. Les confrères islamiques ne croyaient pas le pays national. Quand on disait, par exemple, je vais prendre les Sénahis pour la donner à Gaza, c'est normal. Gaza, Jérusalem va être une île. Oui, mais est-ce que vous croyez que la confrère islamique se débrouille comme une conviction et c'est une doctrine islamique ? Non, c'est une doctrine sunnite. Quand vous regardez le message d'Alban pour ses élèves, les 120 protocoles, ce sont du pouvoir sunnite. Et les mêmes termes, il n'y avait pas une différence. vous regardez, il y avait également la superficie de l'intellectualité de l'égyptien et de la mentalité égyptienne d'une façon, je peux dire que c'est avec exprès. Donc, il y avait une génération également qui n'est pas établie et que ces idées se branlent facilement. La confrérie islamique a été fondée en 1928, en 1927. C'est la première apparition pour Hassan el-Banna. C'est une société pour les frères musulmans pour faire revivre les pays également des ancêtres après son chute. Et le premier financement était par le renseignement américain à Ismaili, par l'autorité du canal du Suez. Ils veulent dominer sur l'autorité du canal du Suez. On doit lire cela. Est-ce que les renseignements britanniques, ici, il y avait, on peut dire, la rencontre des intérêts entre les... la rencontre des intérêts américains et britanniques quand les renseignements britanniques ont ouvert plus de 300 associations et organisations concernant les activités islamiques, etc. On doit lire comme il faut pour savoir quels sont les buts précisément. Et à l'encontre, les concernant pour le fait de l'État égyptien, il a été absent à notre État lors des 30 années passées. L'idée que quand vous parlez les slogans de la révolution du 25 janvier, ils sont à la place de l'Eltahrir. Et la preuve pour cela, ce qui est certain, ce sont des riches, ce sont des jeunes, pas des classes très supérieures. malheureusement, notre temps est terminé. On vous remercie infiniment à ces informations fournies à cette analyse. En attendant, le livre que vous l'avez descendu et déité pour ce sujet, on vous remercie infiniment. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte et on vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à l'heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501